Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en oeuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement. Quelle chance aujourd'hui d'accueillir Guillaume Richard qui avec sa compagnie Camille assure au quotidien le bon fonctionnement de l'Arche de Maniorek. Ce refuge est la suite logique d'une vie passée à étudier les loups, les grands félins, les oiseaux de proie et autres animaux de la faune sauvage. Il a toute sa place dans DogADN car grâce à son approche éthologique et centré sur l'individu plutôt que sur la race, Guillaume apporte un vent de fraîcheur par son regard sur l'éducation canine et balaye toutes les idées reçues liées aux chiens catégorisés. Et si cela ne suffisait pas, en 2020, il écrit un livre passionnant avec Pierre Jouventin, ancien directeur du CNRS et grand spécialiste du loup. Si vous aimez DogADN, aidez-nous à nous faire connaître. Pour cela, partagez au maximum et abonnez-vous aux différentes plateformes en laissant un avis 5 étoiles. Merci et bonne écoute ! Bonjour Guillaume, comment vas-tu ? Salut Nico, ça va très bien et toi ? Écoute Guillaume, ça ne peut qu'aller bien puisque j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui sur DogADN, c'est un vrai plaisir. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais nous dire ce que veut dire l'acronyme PAM, P-A-M, qui est le nom de ta société ? Alors PAM, à l'origine, c'était un projet qu'on avait prévu pour le village de Saint-Marcelain-en-Forest, c'était le parc animalier marcellinois. Et aujourd'hui, en fin de compte, le PAM, c'est principalement une société, on n'utilise que l'acronyme, qui n'a plus forcément de définition. C'est juste une société de prestation de services animalières, tout ce qui est pédagogie, animation, conférences et interventions et consultations sur le comportement animal. Vous avez récemment accueilli trois petits renardos tout mignons, que l'on peut suivre sur le réseau TikTok, avec la page que tu as créée. Vous avez déjà 57 000 abonnés, si je ne m'abuse, et encore, ça doit augmenter tous les jours. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus une sensibilité des gens sur la faune sauvage. On essaie de servir à des réseaux pour se faire connaître au mieux, des opportunités, et puis surtout essayer de faire profiter un maximum de sphères différentes, les connaissances qu'on a cumulées au cours de ces dernières années. Alors moi, du coup, j'ai commencé comme assistant vétérinaire il y a maintenant presque 16 ans, ça en passe vite quand même. Après être assistant véto, j'ai pas mal collaboré et travaillé avec différents centres d'acclimatation, différents établissements qui détenaient de la faune sauvage, surtout sur les reptiles au début. Ça s'est ensuite enchaîné sur différents postes de soigneurs animaliers, fauconiers de spectacles, avant de commencer à collaborer avec des propriétaires d'animaux, plutôt orientés loups, tigres, pour tout ce qui était soit la pédagogie, soit la mise en place de scènes pour des tournages de documentaires ou autre chose. Et ensuite, à force de s'intéresser au comportement animal, on a fini par faire beaucoup de recherches, énormément de lectures, pour fonder un petit peu les différentes approches actuelles existantes, et voir si on n'avait pas des nouveautés à mettre en place qui pourraient un peu servir à tout le monde, d'autant pour la personne en parc animalier qui s'occupe de tir, que pour le particulier qui sévive avec son chien. Et c'est comme ça que petit à petit, on a créé d'abord l'entreprise, qui a dit ça 6 ans, pour intervenir un petit peu chez les gens, dans les parcs animaliers, mais également auprès des capacitaires, des tentateurs de faune sauvage. Et c'est également pour cette raison que depuis 2 ans, on a monté le sanctuaire de l'Arche du Manoac, qui se situe dans le sud de la France, dans les Hauts-Pyrénées. Alors pour les personnes qui aimeraient vous rendre une petite visite, votre refuge se situe à Campuzan, en Occitanie, entre Toulouse et Tarbes. Exactement, voilà, le site sur lequel on accueille des félins, des primates, des reptiles, des oiseaux, et sur lequel on a pour ambition d'accueillir des chiens, des chevaux bien sûr, et sur lequel on a pour ambition d'accueillir des animaux encore plus gros d'ici l'année prochaine, parce que les besoins actuels se dirigent davantage vers les grands félins, de par la reconversion de la plupart des circassiens. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de gentiment sortir certaines espèces d'animaux dans les cirques, et du coup, là, il va y avoir du replacement, parce que les animaux, ils sont quand même déjà là. Et donc là, on a pour ambition de pouvoir essayer de répondre au maximum à ce besoin-là d'ici l'année prochaine. Le bien-être animal est devenu une priorité. Est-ce que tu as toi-même constaté, dans le milieu des cirques, du mauvais traitement, ou des animaux qui sont malheureux ? Alors, quand on généralise, généralement, on tombe toujours juste sur un cas et complètement à côté de la... Je pense que le travail avec les animaux, pour tout ce qui est travail mobile, ça veut dire un animal qui va être habitué à vraiment bouger, qui va apprécier cette vie comme ça, dynamique, avec ce coup d'exercice, etc. Effectivement, ce n'est pas tous les tigres ou tous les lions qui vont apprécier ça. Maintenant, de dire qu'il n'y en a aucun qui peut apprécier ça, ça, je ne sais pas si je trouve ça extrême non plus. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'argument que ce sont des exercices ou des façons de faire qui sont contre-nature. C'est des choses, quand même, quand on voit le bonheur qu'éprouve le chien en montant dans la voiture pour vous suivre, on ne peut pas vraiment dire que la femme est vraiment contre-nature non plus. Et pourtant, il éprouve une forme de plaisir. Je pense qu'on est surtout en face d'un brouillard dans lequel on ne distingue pas forcément les individus qui nous obligent à prendre des décisions, qui, effectivement, vont, dans certains cas, rendre service à certains tigres, certains lions qui étaient malheureux dans leurs conditions de vie. Pas forcément qu'ils étaient maltraités, mais puisque c'est des individus qui étaient moins adaptés à ces conditions de vie-là. Mais par contre, il faut aussi accepter que lorsqu'on prend ce genre de décision et que tout, d'un seul coup, reprend un virement complètement contraire au courant existant, on a aussi aujourd'hui des individus, certains tigres, certains lions, qui doivent certainement beaucoup apprécier leur vie et qui vont devoir changer de vie. Donc, on espère leur offrir une toute aussi appréciable par la suite. Quand je suis ton parcours, je constate que tu as un intérêt tout particulier pour les loups et les grands félins. Est-ce que tu peux me confirmer ? Alors, oui, loups et grands félins, c'est ça, tout à fait. Loups, grands félins et primates, ça a été un petit peu ces différentes étapes qui ont fait différentes spécialités ces dernières années. Après, ça s'est plus fait avec des opportunités de rencontre et puis les possibilités de travail. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça fait à peu près maintenant, on va dire, quasiment sept ans, que je suis spécialisé dans les grands carnivores et les primates et grands primates. Alors, tu as également travaillé au loup du Castel avec Francky Estrade, qui était un grand spécialiste du loup et qui a malheureusement disparu en 2016. Donc, Francky Estrade était spécialisé dans le placement des loups dans les films et les publicités. On retrouvera d'ailleurs au niveau des films Le Pacte des Loups, Le Renard et l'Enfant, Largo Winch, Arthur et les Minimoïs 2, Belle et Sébastien, mais j'en passe et des meilleurs. Ça a dû être vraiment une super expérience pour toi. On a collaboré, tout à fait, c'est ça. J'allais faire un petit peu d'abord du bénévolat dans son établissement pour aider nos soins, participer à l'activité. Et puis après, petit à petit, on s'est retrouvé à collaborer sur certains individus en particulier où il y avait des comportements, soit montés en prévision de scènes de tournage, mais également, on a fait quelques expériences avec le docteur Pierre Jouventin. Donc, ça, c'était durant le temps où on était à la préparation de l'écriture du bouquin. On a fait une expérience avec surtout un loup d'Arctique et une louve du Canada au travers desquelles on essayait de démontrer les capacités de comportement altruiste que pouvaient avoir certains loups en face de certaines situations, même si c'était de l'altruisme envers l'homme et pas simplement envers ses congénères. Alors, suite à ta collaboration avec Francky Estrade, mais aussi Pierre Jouventin, tu as fait un article sur la domestication du loup que l'on peut retrouver sur un blog de Philippe Roustan. qui est un spécialiste du chien de sport et de compétition. Est-ce que tu peux faire un petit résumé pour nos auditeurs ? Tout à fait. Après, il faut savoir que cet article-là, il ne propose pas la solution à la domestication. C'est une hypothèse. C'est plus une réflexion, une analogie, en fin de compte, de ce qui était possible d'envisager comme type d'interaction, de comprendre qu'aujourd'hui, tous les comportements qu'on observe chez les animaux domestiques, c'est des comportements qu'on a entretenus et sélectionnés, mais qu'on n'a pas inventés. Ils viennent tous de la nature. Et qu'en fait, lorsqu'on arrive en face d'un comportement d'animaux qui n'ont pas spécialement été sélectionnés par l'homme, on s'aperçoit qu'il y a des comportements qui, effectivement, ne sont pas compatibles avec la vie en cohabitation, mais d'autres qui le sont parfaitement. Et donc, du coup, il y a cette idée de se poser la question comment se sont passées les premières rencontres, comment ont pu se dérouler les premières fréquentations directes, parce qu'il a bien fallu passer de cette distance de plusieurs dizaines de mètres à cette proximité directe. Alors, il y a plein d'hypothèses qui, potentiellement, sont toutes valables, parce qu'il faut imaginer que les foyers dans lesquels les chiens, les loups, se sont rapprochés, l'ancêtre commun plutôt du loup et du chien, il faut en parler à des choses, se sont rapprochés des camps nomades ou sédentaires qu'on était à l'époque. J'imagine qu'il y en a à voir des centaines de foyers, dont peut-être des dizaines ont fonctionné et qui ont permis d'avoir tous les ancêtres, aujourd'hui, du chien moderne. Donc là, cet article-là, en gros, je me rappelle, à l'époque, c'était une vision qui essayait de comprendre un peu le type d'inhibition qui a pu se mettre en place, comment les loups, en nous regardant, en adoptant peut-être plus une stratégie de charognard et d'opportuniste, en suivant un petit peu nos chasses, une façon de s'alimenter, ont pu créer une proximité. Pourquoi pas nous servir d'abord d'anticipateur par rapport aux conditions de chasse ? Imaginez que lorsqu'un mammouth est pris dans un piège, dans un de nos pièges, en fin de compte, lorsqu'on va le voir, on va aller le préparer, etc., en sortir la viande qui nous intéresse, et forcément, les restes, vous imaginez bien le poids d'un mammouth, à l'époque, on n'allait pas le transporter en bourrette, alors qu'on n'avait même pas encore inventé la roue. Du coup, on laissait sur place tout le reste. Vous imaginez bien que les loups, étant parfaitement conscients que lorsqu'un animal de cette taille est piégé, une fois qu'on passait dessus, et qu'il était tué, etc., ils n'avaient plus qu'à consommer les restes, ils devaient simplement se rapprocher du camp pour regarder notre comportement, regarder est-ce qu'on allait ou pas aller voir le piège qui était plein, et donc il est possible que les loups étaient un peu nos premières mouettes pour les pêcheurs en mer, c'est-à-dire qu'en gros, les loups étaient peut-être notre indicateur, comme quoi il y a un piège qui a été rempli, comme quoi il y a une chasse possible, et que cette coopération a pu commencer comme ça, sous forme de signal anticipateur, et que petit à petit, on a trouvé un intérêt à cette forme, à cette espèce, puisque quelque part, il nous servait de... Peut-être qu'en quelque sorte, les loups, c'était les premiers SMS préhistoriques, on va dire, qui servaient finalement. Après, par contre, aujourd'hui, même moi-même, je n'ai aucune certitude par rapport à ce qu'il y a pu être majoritaire comme phénomène pour provoquer la domestication, par contre, ce qui est certain, c'est que c'est toujours, quand on parle de ce sujet-là, d'appeler, on va dire, à l'humidité par rapport à ce qu'on a provoqué chez ces animaux, on n'a pas créé le chien, on a entretenu des comportements existants, et encore aujourd'hui, on le voit bien, avec le nombre de morsueurs qu'on a déclaré en France chaque année, on a encore un travail par rapport à l'équilibre dans cette cohabitation, malgré les minimum, dans ce qu'on a avec les canis déco. On constate une forte demande actuellement sur certaines races que l'on qualifiera d'hybrides, d'aspects lupoïdes, à base de croisements loups, bergers allemands, tels que le loup de Sarlos ou le loup de Tchécoslovaque, ponds-y-té-queux, et qui sont certes très beaux, mais ne peuvent pas correspondre à tout le monde. L'approche éducative est différente, ils ont des comportements autres que ceux des races qu'on va qualifier de traditionnelles. Je pense qu'il faut une certaine expérience pour acquérir ce type de chien afin de faciliter leur intégration et la vie de famille. On voit un danger ? Alors, effectivement, il y a des modes par rapport à des patterns surtout. On est sur de la mode de couleur et d'apparence. Donc, il y a des races qui vont effectivement des différentes races de chien loups jusqu'au Blue Bay Shepard, en passant par les différents North Aide et compagnies qui visent à avoir une apparence la plus lupoïde possible. Alors, il faut savoir, quand on sélectionne une apparence ou une couleur lupoïde, alors déjà, il n'y a pas que les chien loups qui ont une couleur lupoïde, vous avez des cousins du Shiba Inu qui ont des couleurs lupoïdes, vous avez la couleur du loup qui se retrouve également sur certains bergers allemands, surtout sur les lignées de bergers allemands de travail. Mais que lorsqu'on sélectionne ce pattern-là, on n'est pas du tout conscient des comportements qu'on sélectionne avec et que c'est très rare d'avoir du repiquage sur la lignée de loup avec du chien loup. Pour une raison simple, légalement, c'est très limite. On va dire que c'est interdit de faire du mélange à 50-50 et de considérer ça comme du domestique. Donc, est-ce que c'est une dérive qui pourrait être dangereuse ? Ça, c'est pas assez quitté. Donc, d'un côté, on va avoir des animaux qui peuvent être effectivement à force d'entretenir des caractéristiques lupoïdes type craintive avec certains comportements. Si ça ne s'arrête pas la couleur, on va dire, on va avoir des comportements qui pourraient être moins compatibles avec la coexistence avec l'homme. Maintenant, le retour de la cuillère, on va dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi du coup des questions à se poser, peut-être qu'on ne se posait pas avant. Quand on a des comportements difficiles et qu'on se retrouve dans le coexister avec un animal qui vous pose problème, ça vous amène autant à avoir certaines peines, certaines souffrances dans la coexistence, mais vous vous posez aussi des questions que vous ne vous poseriez pas dans un contexte différent. Du coup, je pense que c'est toujours pareil, on a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est quand ce n'est pas agréable, quand ça crée des mauvaises ambiances dans la famille et que ça provoque des abandons. Ça, c'est un vrai inconvénient. Mais l'avantage, c'est que peut-être qu'on a des personnes qui, en prenant ce type de lignée, vont se retrouver confrontées à des questionnements, à des hypothèses et à des envies peut-être de fréquenter des professionnels qu'ils n'auraient peut-être pas eus en adoptant des chiens un peu plus familiers et un peu plus apprivoisables. Si on se focalise de toute la partie animalier faune sauvage et qu'on se concentre sur la partie chien, toi, tu te qualifierais plutôt comment ? Éducateur ? Comportementaliste ? Avec une approche plutôt éthologique ? Le terme générique utilisé, ça va être effectivement comportementaliste dès lors que les principales fonctions qu'on a dans notre métier, c'est modifier, analyser ou prévoir les comportements. C'est les trois, c'est vraiment les trois pieds du tabouret du comportementaliste. L'éducateur, on va dire, se voudrait être un peu moins intégratif dans sa approche. On est généralement plus sur du domestique, on est généralement plus sur du chien ou du chat. Déjà, quand on parle de perroquet, on est beaucoup moins dans l'usage du terme d'éducateur. Après, le terme d'éducateur, c'est un terme qui est marketing, qui s'est mis en place avec le temps. L'éducation, au sens direct du terme, ne peut pas se pratiquer avec une espèce qui ne parle pas. C'est plus de l'hyperbole, c'est plus une exagération qui a pour vocation de la pédagogie que réellement un terme qu'on pourrait définir comme scientifique quand on en parle. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans le cadre d'une formation intégration qui va durer une semaine. On était allé voir des clients avec toi et je me souviens d'un cas particulier où on était allé voir un American staff qui avait été récupéré dans des caves en région parisienne puisque c'était un chien de combat. Tu nous avais amené avec toi et ce staff était attaché à un poteau et il fallait le détacher. Toi, tu avais étudié la question et tu t'étais aperçu qu'en fait, il avait une phobie par rapport à une problématique particulière et le but était de rechercher quelle était cette problématique pour essayer d'enlever cette peur et d'enlever aussi une partie de l'agressivité. Je ne te cache pas que le jour où on est allé voir ce chien, je n'étais pas super super tranquille on va dire mais il s'est avéré qu'au bout d'une bonne trentaine de minutes tu avais réussi à trouver l'origine du problème tu avais travaillé en faisant plusieurs exercices et puis on avait réussi chacun notre tour à prendre ce chien en laisse alors bien sûr avec des précautions je déconseille tout le monde à quiconque de le faire s'il n'y a pas un minimum d'expérience et c'était quand même hyper instructif de voir la façon dont tu travaillais effectivement qui était plutôt orientée sur le côté éthologique et recherche de besoins en se mettant à la place du chien la deuxième chose qui m'avait vraiment qui m'a marqué d'ailleurs dans cette journée singulière c'est que chaque soir on faisait un débrief de la journée par rapport aux situations qu'on avait rencontrées et tu m'avais dit une phrase que j'avais bien retenue d'ailleurs en me disant qu'à chaque fois que j'allais rencontrer une problématique la première chose était de faire abstraction de la race du chien pour éviter de rentrer dans des travers et de prendre plutôt en compte le chien plutôt comme un individu et de gérer d'une façon totalement différente ce qui avait totalement changé mon approche et qui a encore changé mon approche aujourd'hui et effectivement j'essaye de faire abstraction totale de la race pour éviter d'avoir des idées préconçues c'est ça tout à fait en fait il faut comprendre qu'au-delà de l'approche on pourrait se rapprocher de l'approche éthologique mais en fait c'est une approche qui va simplement qui se veut simplement fonder sur la physiologie en général la télétologie c'est une branche qui emprunte pas mal à la physiologie mais là nous on est vraiment on quitte même la classification et la taxonomie par groupe d'appartenance par race par espèce pour essayer vraiment d'avoir une réflexion qui se porte sur l'individu alors c'est très simple votre cerveau le cerveau est toujours fait pour prévoir le maximum dans son environnement c'est quand même un outil qui a reçu une sculpture évolutive au fil des millions d'années qui nous sert quand même principalement à nous nourrir à pouvoir nous reproduire à se coucher en sécurité à gérer notre vie l'outil cerveau tel qu'il évolution l'a sélectionné n'a pas forcément eu pour vocation de comprendre tout l'univers qui l'entoure et on le voit bien d'ailleurs dans les différentes disciplines scientifiques on a aujourd'hui encore beaucoup plus de questions qu'on a de réponses par rapport au fonctionnement général des choses donc du coup il faut faire attention à comment on sollicite son cerveau quand on analyse un cas alors l'exemple que je trouve qui est le plus flagrant c'est une métaphore imaginons que vous êtes à une soirée avec des amis il y a deux personnes qui vont arriver ces deux personnes il va y avoir deux scénarios vous allez voir que selon comment on vous présente ces personnes vous n'allez pas du tout les voir de la même façon ces personnes là ce sont des frères jumeaux ces deux frères jumeaux dans un des premiers scénarios on vous dit c'est deux frères jumeaux qui vont venir à la soirée voilà c'est des potes c'est super sympa alors là les deux frères jumeaux arrivent et vous naturellement votre cerveau pensant que c'est des jumeaux de toute façon il va chercher il va se dire que c'est deux personnes qui vont se ressembler et donc là quand ils vont rentrer vous allez vous dire tiens c'est marrant ils n'ont pas la même taille ils n'ont pas les mêmes vêtements ils n'ont pas tout à fait la même couleur de cheveux vous allez vraiment être marqué par les différences parce que votre cerveau s'attend à des points communs alors que si dans le cas contraire je ne vous dis pas que c'est deux jumeaux je vous dis simplement ces deux amis qui viennent nous revoindre comme ça et je ne vous parle pas du tout de leur filiation familiale et bien en fait quand ils vont rentrer comme vous vous attendez à deux personnes complètement différentes et bien c'est les points communs qui vont vous sauter au visage c'est incroyable comme ils se ressent ils ont presque le même visage alors que c'est les mêmes personnes les mêmes habits exactement le même contexte mais là votre cerveau vous l'avez préparé de deux façons différentes et donc vous avez re-observé la situation de deux façons différentes donc là le secret pour être conscient de ça et pas tomber dans certains pièges qui sont les biais de pensée c'est-à-dire le piège dans lequel votre cerveau vous emmène vers une conclusion alors que c'est lui qui vous traîne là-dedans et pas du tout vos observations c'est d'accepter le fait qu'on est tous sincères et que notre sincérité elle peut être plus ou moins pertinente et donc du coup pour être sûr que notre sincérité spontanée va être pertinente il est très important de subir ce qu'on appelle les contraintes d'observation ça veut dire qu'en fait votre cerveau il se contraigne dans ce qu'il voit pour que cette sincérité soit toujours guidée par des barrières la barrière du réel en fin de compte et vous évite de plonger dans vos opinions mais vous permet plutôt de plonger dans votre analyse parce que l'analyse ça demande une objectivité et votre cerveau lui l'objectivité il n'est pas fan fan vous voyez bien la nuit vous dormez dans le noir dans votre champ et lui il vous fait tomber d'un imbeuble ça ne le stresse pas du tout il vous fait ça sans problème pour produire des choses même qui n'existent pas du tout en pleine journée il va vraiment être parti pour vous répondre il n'y a pas de problème donc il faut se méfier d'abord de soi avant de se méfier des autres et toujours par faire du principe que la sincérité qui pousse vos pensées vers vos gestes vers vos paroles vers ce que vous allez transmettre doit absolument être contrainte par l'environnement pour être certain que ce que vous faites c'est bien de l'analyse et pas simplement de la transmission d'opinion Alors toujours dans le cadre de cette semaine d'immersion que l'on a passé avec toi il y avait une journée qui était dédiée à un club canin donc une journée complète tu avais des composants de demi-journées donc le matin c'était une intervention de ta part qui durait deux heures je crois avec les instructeurs du club donc c'était vraiment réservé aux instructeurs et l'après-midi tu avais invité les autres membres du club à venir avec des chiens dits sensibles donc on était vraiment orienté sur la gestion des émotions dans un groupe d'individus donc on rencontrait de l'abonnement tempestif ou de la réactivité congénère ou de la peur le tout lié à l'effet de groupe donc le matin au niveau des instructeurs on sentait que je ne vais pas parler de réticence mais on sentait qu'il y avait quand même une certaine forme de réserve puisque tu allais t'attaquer dans un domaine d'excellence à leur niveau et où il y avait une certaine forme de remise en question donc ce n'est pas toujours évident de se remettre en question et pourtant plus tu avançais et plus tu sentais qu'il y avait une certaine forme d'interactivité avec vraiment une volonté des instructeurs de faire évoluer leur idée donc ça c'était vraiment top donc l'après-midi on était directement sur le terrain avec les chiens dits sensibles où là tu faisais des exercices qui étaient vraiment accessibles à tout le monde et surtout avec des résultats qui étaient très rapides donc ça forcément ça a plu ça a plu énormément parce que plus les résultats sont rapides plus les gens sont à l'écoute moi j'invite vraiment les clubs canins à faire ce genre d'exercice dans la mesure du possible en t'invitant à venir chez eux parce que c'est vrai qu'on a tendance à être un peu aveuglé par la recherche de la performance et parfois on en oublie l'adaptation de l'individu à la gestion de la problématique donc moi j'adore le fait que tu apportes un nouveau regard dans l'approche des exercices ton prisme un peu éthologique fait que tu as vraiment une vision totalement différente de nous lorsque l'on travaille en club canin et c'est vraiment une plus-value dans le cadre des exercices et je pense même de la performance dans son ensemble quand on fréquente comme ça des groupements que ce soit des groupes de promeneurs ou effectivement des clubs canins qui ont vocation à la compétition on a un problème qui souvent va empêcher certains chiens de participer aux entraînements ou certaines personnes d'adhérer c'est souvent la mauvaise gestion de la fréquentation des congénères par certains chiens quand on a un chien qui est actif congénère en fin de compte qui ne sait pas gérer son acclimatation qui va aborder les choses avec un niveau d'excitation qui peut soit tendre à la perturbation d'une séance voire même à déclencher un conflit avec un congénère là généralement on peut perdre de très bons éléments parce que ça peut être un très bon chien un très bon compétiteur mais pour autant qu'il ne va pas savoir gérer une partie de ses émotions alors ça il faut savoir que cette problématique là elle est un peu nationale en fin de compte c'est à dire que la plupart des chiens que vous rencontrez ils ont quasiment cette souche commune on va dire de problématiques c'est notre façon de les élever qui provoquent ça là vous avez un chercheur aux Etats-Unis qui détaille très très bien ce processus qui s'appelle Michael Meni et qui a fait des études par rapport aux mammifères sur l'impact des anomalies dans la fréquentation parentale alors soit des anomalies par rapport aux parents soit des anomalies par rapport à la durée de fréquentation et aujourd'hui c'est vrai que lorsqu'on prend un chiot de 2-3 mois et qu'on l'emmène dans un nouvel environnement pour s'acclimater certains chiots ou pas tous bien sûr ils sont tous différents mais certains chiots vont avoir des difficultés à s'acclimater à cette première grosse transition de vie et ces difficultés là vont provoquer donc 3 symptômes principalement qui sont les symptômes qu'on retrouve dans la plupart allez dans 8 cas sur 10 ce sont des sortes de symptômes on a une mauvaise gestion émotionnelle un stress face à l'apprentissage qui empêche la mémoire et des difficultés d'acclimatation aux nouvelles situations une fois une habitude prise voilà donc ça ces 3 symptômes là c'est directement lié à une anomalie dans la fréquentation parentale d'après les recherches qui ont été menées en tout cas on est vraiment quasiment sûr que ça peut être ça la souche commune donc du coup quand on arrive avec des chiens forcément sevrés à 2-3 mois quand on arrive au club canin il y a plus de chances que l'acclimatation se fasse difficilement et qu'il y a des réactions qui puissent se faire au niveau des congénères et là c'est là que ça devient utile de travailler sur la physiologie parce qu'en fait l'expression comportementale elle fait partie d'une frise chronologique d'événements d'abord l'information vient de l'environnement elle est perçue par les différents orifices qui vous servent à capter l'environnement votre cerveau il vit dans le noir il vit dans une flaque d'eau dans le noir lui il voit rien du tout par contre il se sert de vos petits trous qui vont à la place des yeux sur la place des oreilles la sensation tactile que vous allez avoir est également moléculaire avec le goût l'odeur pour essayer plus ou moins de traduire l'environnement et essayer de faire en sorte que chez vous que vous ne vous tapiez pas trop l'image de la cuisine en vous baladant dedans et puis dans le reste du monde à vous repérer à vous repérer dans l'espace etc et en fait ça c'est juste une image que produit le cerveau il y a votre système hormonal qui va venir s'ajouter à cette image pour créer les émotions donc en fonction par exemple si vous mettez deux personnes en face d'une araignée une migale par exemple et que là vous mettez un arachnophobe et un arachnologue vous avez bien la même araignée qui va se projeter de la même façon si vous leur demandez de faire un dessin vous aurez plus ou moins selon leur talent de dessinateur la même araignée mais par contre le retour hormonal l'impact émotionnel ne sera pas le même donc là vous aurez vraiment quelqu'un qui sera très intéressé qui voudra s'approcher et une autre personne qui voudra au contraire s'éloigner le plus vite possible voire éliminer la potentielle menace que son cerveau interprète donc du coup là c'est les hormones qui vont faire ce cheminement là et en fait quand on intervient justement sur une expression comportementale on intervient d'abord sur tout ce cheminement là parce que c'est ça qui précède l'expression du comportement il y a vraiment un traitement d'informations strictement physique et chimique qui va ensuite succéder à une expression comportementale visible ça veut dire qu'en gros quand vous ajustez sur un comportement vous avez des leviers le levier de la vue le levier de l'ouïe le levier du toucher qui vont être principalement utilisés pour agir sur l'état hormonal de l'individu pour changer ses perceptions ça c'est ce qui fait la vitesse de résultat on va aborder un tout autre sujet avec toi parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse énormément à savoir la génétique et l'épigénétique alors n'ayez pas peur chers auditeurs on ne va pas rentrer on ne va pas faire un doctorat l'avantage avec Guillaume c'est qu'il est capable de parler de sujets compliqués en facilitant son interprétation et moi ce qui m'intéresse par rapport à l'épigénétique en particulier c'est la transmission caractéristique voire même de phobie d'une génération et d'une autre alors là c'est effectivement on sort de l'ère de la génétique la génétique ça a été vraiment une révolution au début du XXe siècle on avait toutes premières images des lignes de cet ADN qui ont été prises par les microscopes particuliers au début du XXe qui nous ont permis d'arriver à la conclusion qu'il y avait bien cet ADN il y avait bien ce génome qui était présent la génétique on l'a exploité on a eu beaucoup d'attentats par rapport à cette génétique on a été un peu déçus par cette génétique quand même le projet par exemple génome humain qui avait des promesses incroyables par rapport à la santé la connaissance de l'homme du coup le principe c'est de se dire que la génétique va vraiment être en lien avec ce qui produit ce qui constitue nos limites en termes d'expression c'est-à-dire vous avez deux bras vous avez deux jambes vous avez deux yeux ça c'est génétique vous avez la couleur de vos yeux la couleur de vos cheveux tout ça c'est génétique par contre le comportement et la façon dont le cerveau fonctionne dont les pensées fonctionnent là est-ce que c'est génétique ça ça va être un tout petit peu plus compliqué en fin de compte là aujourd'hui la principale hypothèse qu'on a pour tout ce qui est effectivement alors transmission on n'ira pas encore jusque-là parce que technologiquement on n'est pas encore rendu à ce point-là mais comment effectivement influencer celle de la génération suivante vous vivez par exemple un traumatisme avec un chien qui fait que du coup vous ne pouvez plus voir aucun chien au cas de santé au cours de votre vie suite à cet événement il s'est produit un gros changement effectivement si vous faites des enfants et que ce changement fort qui littéralement vous a fait prendre un tournant sur vos perceptions du chien il y a des chances pour que ça ait un impact sur votre descendance jusqu'à trois générations en fin de compte ça peut avoir un impact mais cet impact-là ne s'exprime pas toujours de manière similaire c'est pas parce qu'on a eu peur des chiens à cause d'un mauvais événement que nos enfants auront forcément peur des chiens par contre la présence et la vision de la stimulation en forme de chien dans l'environnement de l'enfant va avoir tendance à avoir une réaction à provoquer une réaction cérébrale plus forte donc soit on va avoir une attirance soit on va avoir un rejet mais c'est pas du tout un rejet systématique c'est-à-dire qu'un arachnophobe peut très bien faire le meilleur des arachnologues en fin de compte c'est vraiment ça l'idée par contre effectivement on peut aussi être arachnophobe après derrière mais il y a toujours une liberté d'expression le cerveau va toujours être propre à lui-même et donc va exprimer les choses de façon singulière et vous n'aurez pas du tout de risque entre guillemets d'avoir vraiment une espèce de clonage comme ça de l'activité cérébrale vous allez simplement l'impacter l'orienter alors ça c'est ce test-là pour ceux qui sont curieux il y a la recherche d'Isabelle Mansui ou sa conférence les traumatismes en héritage qui est passionnante sur le sujet mais également vous avez des chercheurs qui s'appellent Terry Ressler et Brian Diaz qui sont américains qui ont fait beaucoup de recherches par rapport à des anticipateurs olfactifs donc ils mettaient des anticipateurs olfactifs à la génération 1 qu'ils associaient à un choc électrique pour voir à la génération 2 par des petits qui ne sont pas élevés par les mêmes parents comment ils réagissaient à cette odeur et c'est incroyable de voir en fin de compte à la deuxième génération sans jamais avoir connu quelconque choc électrique ni avoir fréquenté leurs parents les petits vont avoir deux types de réactions soit des phobies donc des rejets complets de cette odeur pas du tout parce qu'ils pensent au choc électrique mais c'est comme ça qu'ils interprètent vous quand vous voyez un chien qui vous part dessus en courant tout d'en sortie même si vous vous êtes jamais fait mordre vous aurez quand même envie de courir et de vous barrer donc c'est un peu le même principe pour cette petite souris face à cette odeur et d'autres qui au contraire en sentant cette odeur étaient très attirés par celle-ci et du coup se retrouvaient complètement obdibulés par le fait de la fréquenter et de rester collés dessus une question qu'on a le droit de se poser c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger de faire reproduire un chien qui a vécu un gros traumatisme en termes de transmission de gènes oui tout à fait parce qu'on a des phénomènes des phénomènes qui se passent les phénomènes qui se produisent et qui s'ancrent au niveau cellulaire ne se passent pas au niveau de la génétique mais au niveau de ce qu'on appelle l'épigénétique alors ce mot-là qui est un peu bourrin derrière ça il y a juste un sens très simple l'épigénétique c'est tout ce qu'est l'activité de lecture du gène en fin de compte on sait aujourd'hui par exemple en tant qu'être humain on a entre 32 et 35 36 000 gènes par personne et qu'en fait on va avoir sur tous ces gènes-là on en a de 3 à 4% qui sont des gènes codés ça veut dire des gènes qui vont servir à vous exprimer vous tout le reste ce sont des gènes qui ne seront jamais activés en fait sur ces 3-4% de gènes codés on a des petites marges de manœuvre certains qui vont venir être masqués par rapport à la lecture du gène d'autres au contraire qui vont s'activer et ça quand ça agit sur vos cellules nerveuses et que ça participe au renouvellement cellulaire par rapport à votre cerveau etc ça peut littéralement changer votre façon de penser c'est-à-dire qu'un événement vécu dans le temps présent à votre échelle à vous va avoir un impact sur l'activité cellulaire en partie de vos cellules nerveuses et dans le renouvellement vous savez que les cellules se renouvellent très régulièrement en fin de compte on a 200 types de cellules qui font un tour complet dans le renouvellement tous les 9-12 mois et du coup dans ce renouvellement on va avoir littéralement une contamination de ce petit phénomène de partout et ça va changer votre interprétation non seulement pour toute votre vie mais en plus de ça ça va agir également sur celle de votre descendance comme vous disiez tout à l'heure dans un sens ou dans l'autre Donc si on part sur le principe de précaution c'est peut-être plus prudent d'éviter ? En fait le danger n'est pas systématique mais par contre c'est des variations je pense que quand on réfléchit sur le vivant c'est très compliqué d'arriver à une conclusion est-ce que ça va être bénéfique ou est-ce que ça va être au contraire dangereux ou émissif mais par contre on peut accepter est-ce qu'en faisant ça je provoque plus de variations ou moins de variations donc là quand je provoque moins de variations je me dirige vers le prévisible quand je provoque plus de variations je me dirige vers l'imprévisible mais l'imprévisible ça peut être aussi bien le super imprévisible bonne nouvelle que le très mauvais imprévisible très mauvaise nouvelle c'est pour ça je ne sais pas comment il faut être un peu plus objectif mais effectivement reproduire un chien qui a vécu un traumatisme qui marque des comportements très particuliers par rapport à une stimulation c'est accepter qu'on provoque plus de variations dans la descendance et qu'on a plus de chances de se retrouver avec des comportements exagérés face à ce type de stimulation mais un comportement exagéré ce n'est pas tout le temps un comportement problématique c'est un comportement qui peut être parfaitement équilibré mais très intéressé et on peut aussi avoir l'autre côté de l'éventail il y a quand même un gros facteur risque qu'il va falloir assumer après c'est ça après c'est sûr qu'on est d'accord qu'il faut peser le pour et le contre le facteur risque est important à prendre en compte dans ces conditions là parce que quand on sait qu'on met des chiens dans des familles est-ce qu'on a vraiment envie de provoquer de la variabilité dans ces moments là alors je t'ai entendu dire que lors de la reproduction lorsque sur une portée il y avait beaucoup plus de mâles que de femelles il pouvait y avoir une incidence sur le plan hormonal tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet là alors il peut y avoir les fœtus mâles se développent forcément vous savez que les fœtus sont reliés au sang de la mer donc du coup le sang de la mer passe forcément les fœtus mâles reçoivent de la progestérol et des oestrogènes donc ce sont les hormones qui sont très présentes dans le corps de la mer au moment de la gestation et en fait forcément les petits mâles étant des petits mâles vous avez des prototesticules les tout petits mâles testicules qui vont déjà réagir à cette présence hormonale et avoir commencé à sécréter une testostérone réponse pour entretenir le statut sexuel du fœtus mâle et donc cette testostérone produit par le fœtus finira dans le corps de la mer donc ça c'est une première étape si la mer va avoir au niveau cérébral des récepteurs parce qu'en fonction autant qu'un mâle peut avoir des récepteurs pour la progestérone et les oestrogènes on peut avoir des femelles qui ont des récepteurs actifs pour la testostérone si la femelle a un récepteur cérébral actif pour la testostérone cette présence de testostérone dans son sang va venir altérer certaines de ses perceptions comme on voyait tout à l'heure on change le cocktail hormonal donc on change la nature de la perception et donc forcément ça va pouvoir lui faire avoir de nouvelles expressions comportementales ou du moins des expressions comportementales qui vont être différentes que si elle avait eu par exemple que des femelles et donc là c'est ce qu'on appelle un phénomène qui est la femelle masculinisée et là généralement comme un cerveau de chienne va être moins câblé pour traiter et gérer la testostérone on a généralement des comportements qui s'associent davantage à de l'irritabilité à une espèce des femelles qui vont avoir plus tendance à refuser que vous approchez de la portée même si elle s'entend super bien avec vous elle va être plus irascible on a tendance à avoir ce qu'on appelle délégage synaptique ça veut dire qu'on a moins de possibilités de fonctionnement cérébral réponse et donc on se sent plus vite accué on se sent plus vite mis dos au mur et donc on a des comportements qui vont être davantage basés sur l'expression émotionnelle qu'on appelle le cerveau de limbique en fin de compte et qui seront moins constants plus réflexes et qui se construiront moins dans le temps c'est-à-dire qui ne se cumulent pas Alors Guillaume dans ton refuge hormis les pensionnaires de la faune sauvage que l'on peut rencontrer on a également trois chiens à savoir Païkan qui est un chien loup tchécoslovaque Tava un chien non croisé et Bonny un berger des Caucases avec j'imagine des comportements qui sont sans doute assez différents car c'est des races variées et d'ailleurs j'imagine que leur étude de comportement fait partie de ton programme de formation peut-être avec tes stagiaires si aujourd'hui des personnes souhaitent adopter un chien en refuge ou en élevage et qu'ils souhaitent mettre le maximum de chance de leur côté pour que cette aventure de vie se fasse dans les meilleures conditions est-ce qu'ils doivent prendre en compte le patron moteur de la race je m'excuse pour le mot mais c'est ce qu'on utilise dans les livres d'éducation canine à savoir les caractéristiques liées à la sélection qui sont inscrits dans la génétique je vais prendre par exemple un malinois de travail ou un braque ligné de chasse ou est-ce qu'on s'arrête sur l'individu en faisant totalement l'abstraction du reste ou est-ce qu'on prend tout en compte et puis on essaye de voir si ça peut rentrer dans un projet de vie alors ça c'est important quand on fait de l'analyse de la modification de comportement ou de la prévision de comportement effectivement de se centrer sur l'individu maintenant quand il faut orienter des gens quant au choix de leur individu pour les gens qui vont adopter des chiens effectivement si vous faites référence qu'à la race vous allez tomber sur un coup ça va un coup ça va pas par contre il faut quand même faire attention à la lignée c'est-à-dire qu'autant la race la lignée peut être importante il y a des chiens qui viennent de lignées de famille qui n'ont été élevés qu'en famille depuis 20-30 générations auront des prédispositions ont beaucoup plus de chances en tout cas d'avoir des prédispositions pour vivre en famille que des chiens qui vont avoir été élevés par exemple dans des chenilles élevés façon comme on le fait encore pour certaines milliers de chiens de chasse qui là du coup peuvent découvrir la vie en salon pour la première génération il y a encore une fois c'est une question de tendance et de probabilité on ne fait jamais de la certitude et du 100% quand on parle du vivant mais disons qu'on va avoir cette tendance à avoir peut-être plus de comportements de problématiques en tout cas on peut tomber sur un individu qui se fera peut-être moins facilement donc la lignée au sein de race chaque race est faite d'autant de lignées qu'il y a d'individus qui en sont issus et donc effectivement il y a toujours ce rapport à l'individualité mais quand même une personne par exemple qui est sur un terrain de deux hectares et qui reçoit énormément de monde parce que c'est un établissement qui reçoit je ne sais qu'elle raison beaucoup d'invités on va peut-être éviter de conseiller du chien de protection en autonomie comme le patou ou le berger du Caucase qui pourrait potentiellement déclencher des comportements qui ne seraient pas adaptés à la situation sans pour autant les freiner sur l'adoption peut-être plus d'un Léon Berg de lignée de famille s'il veut un grand gabarit une grande famille ou alors un patou ou un berger du Caucase mais qui serait issu de lignées familiales élevées depuis déjà de nombreuses générations donc familiales là on a vraiment une réflexion qui peut se faire et qui peut être importante sans pour autant créer une discrimination par la race mais au moins une première discrimination par les origines de la lignée Alors l'Arche de Manioac je sais que c'est un grand projet qui te tient à cœur qui vous tient à cœur puisque c'est quand même un projet de couple puisque tu travailles avec Camille ta compagne alors j'irai avoir plusieurs questions en une c'est d'abord quelle est votre organisation ensuite j'imagine que c'est d'utilité publique tu souhaites certainement faire de la préservation et de la conservation quel est l'objectif de l'Arche dans son ensemble je sais que tu souhaites faire une approche différente des autres zones ou des autres refuges ce que tu expliques dans une conférence en 2018 où tu souhaites apporter plus d'interactions avec les pensionnaires qui sera basé sur plus d'interactions avec le public tu peux nous en dire un peu plus également sur ce sujet on sépare la tâche avec ma compagne et associée du coup c'est Camille qui a fondé qui est présidente aujourd'hui de l'Arche du Manioac et moi en fin de compte je suis le capacitaire qui couvre les autorisations de détention pour les animaux donc là moi c'est pour ça que je reste surtout aujourd'hui sur la société et sur les prestations pédagogiques en parallèle que je m'occupe des animaux de l'Arche avec Camille et en fait l'objectif de l'Arche c'est de répondre aux besoins de plus en plus grandissants quant au placement de certains animaux pour différents motifs alors comme on le disait tout à l'heure les lois évoluent et c'est très bien il faut que les lois évoluent il faut qu'on se pose plus de questions sur le bien-être animal sur la définition de ce qu'est un bon maintien ou un mauvais maintien de l'animal ça c'est une très bonne chose et par contre il faut aussi accepter que dans l'évolution de ces lois on a un phénomène tampon qui est que quand une loi évolue et qui ne permet plus à certaines personnes de détenir tel ou tel type d'animaux dans le cadre de leur activité professionnelle et bien il faut bien trouver des solutions pour placer ces animaux soit pour les intégrer à des programmes de conservation si leur lignée peut être intéressante pour ça soit simplement pour les maintenir et continuer à faire de la pédagogie de la prévention aujourd'hui par exemple on parle d'entre 2 et 300 grands félins qui vont avoir besoin de trouver un logement et un foyer dans les deux prochaines années en France sur ces grands félins vous avez effectivement des lignées de lions qui viennent d'Afrique qui encore aujourd'hui on a de la chance ne sont pas trop menacés d'extinction par contre vous avez également beaucoup de tigres qui là pour le coup sont beaucoup plus en danger beaucoup plus en danger critique quant à la stabilité de leur population dans la nature et donc là chaque patrimoine même un individu qui est passé par la case du cirque ou la case du maintien en captivité chez un particulier ça reste un individu une lignée qui potentiellement est intéressante à entretenir à travailler à continuer de maintenir en captivité pour pouvoir potentiellement demain avoir enfin des programmes de réintroduction des choses comme ça censés on aura besoin de plus d'individus possibles pour ça on ne va pas réintroduire un million de tigres dans la nature à partir d'un coup donc du coup la idée c'est de participer à cet effort de conservation nous on a fait le choix d'ouvrir à cette cause nationale on aurait pu avec les Capra Condant on aurait pu faire de l'élevage de Caracas ou de Savannah en croisant du Cerval et du Chas du Caracas et du Chas et vivre très bien de ça c'est pas notre vocation nous on veut vraiment pouvoir être utile au plus grand nombre et surtout on veut être une fenêtre qui s'ouvre au plus grand nombre on essaye de faire un petit peu différemment que les autres établissements qu'acquellent de la faune sauvage nous on est vraiment certains qu'il y a besoin de spécial pour fréquenter et connaître la faune sauvage si ce n'est que de s'investir et d'y passer du temps c'est comme pour être électricien ou être plombier plus on s'entraîne et plus on arrive à faire des choses qui semblent incroyables aux yeux des gens qui ne connaissent pas mais qui en fait sont simplement de l'apprentissage nous on a pour vocation en plus de la conservation et de l'accueil des animaux de pouvoir proposer cet élan pédagogique d'abord dans le cadre de formation et qui sait dans les prochaines années si on se développe correctement peut-être dans le cadre d'exposition au public Allez on parle un tout petit peu économie et surtout modèle économique donc on va bien dissocier le refuge et PAM qui est une société donc l'Arche est directement tributaire de PAM puisque c'est les revenus de la société qui permettent de faire vivre l'Arche et ça c'est tout à votre honneur et je vous en félicite alors là vous véhiculez des formations que je vais appeler à spectre large c'est à dire que vous allez autant distiller de la formation pour les personnes qui veulent travailler avec la faune sauvage que pour les personnes qui veulent être éducateurs canins et qui veulent approfondir leurs connaissances et vous avez une philosophie qui est fondée sur la polyvalence des connaissances est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux des différentes formations que l'on peut suivre chez vous ? Alors sur le site du PAM parce qu'en fait la société elle travaille avec l'association la société en fait quand elle fait des formations elle loue les locaux de l'association donc chaque fois que vous prenez une formation avec le PAM il faut savoir qu'il y a entre 20 et 30% du chiffre généré qui va revenir directement sur l'association comme don comme location de ses locaux parce que c'est l'association qui s'occupe des animaux et qui entretient les locaux et qui soignent les animaux et du coup le PAM peut par ce biais participer effectivement à l'association alors les formations qu'on propose c'est des formations qui vont de 2 jours à 10 jours pour tout ce qui est formation de perfectionnement pour des gens qui seraient déjà dans le métier qui souhaiteraient se pencher plus sur une problématique particulière qui va de la réactivité par rapport aux chiens sensibles etc. jusqu'à l'élevage en passant par tout ce qui va être l'analyse des comportements et la volonté de vouloir travailler comme comportementaliste on a des cursus qui font jusqu'à 20 jours d'affilée qui se cumulent au cursus de 10 jours pour pouvoir faire vraiment un suivi complet donc là c'est des parcours pour les personnes qui suivent les parcours chez nous généralement ça se fait sur un an un an et demi où vous alternez entre les moments de cours la pratique avec les animaux du centre et les stages que vous faites vers les établissements vers qui on vous envoie pour faire votre pratique et commencer à faire vos armes après nos premiers animaux fréquentés alors nous ici quand vous travaillez même si vous avez pour vocation de faire que du chien en fait vous serez amené à fréquenter de nombreuses formes de nombreuses formes que ce soit du oiseau du reptile du félin du renard du renard effectivement parce que c'est très important de comprendre la chape commune à notre métier d'arrêter de croire qu'on peut devenir un spécialiste du chien ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on passe il faut que ça passe c'est une erreur de sémantique qui a des conséquences parfois dramatiques devenir un spécialiste du chien ce serait entendre qu'il y a des comportements de chien alors moi je veux bien mais j'ai jamais rencontré un chien qui était au courant qu'il était un chien en fait donc du coup avoir des comportements de chien ça me paraît un petit peu j'ai peur de l'angle mort j'ai peur de ce que ça vous empêche de voir le métier d'éducateur ou de comportementaliste on n'est pas des professionnels d'une espèce on est des professionnels de la rencontre notre travail c'est de rencontrer c'est ça notre travail c'est-à-dire qu'on va avoir des chiens qui ne sont pas les nôtres et on va en très peu de temps cerner leur personnalité comprendre les motivations de ce qui provoque les comportements qu'on vous demande souvent de modifier il faut dire ce qu'il y a c'est souvent pour de la modification et à partir de là créer de la spontanéité du volontariat pour que la modification se fasse dans l'intérêt de l'individu et pas simplement dans l'intérêt des gens qui entre guillemets espèrent le commander pour que cette motivation personnelle et intrinsèque puisse à la fois être valorisée par une mémoire qui est incroyable parce qu'ils ont vraiment un cerveau bien plus développé que ce qu'on peut imaginer quand on le sollicite en fait aujourd'hui c'est un peu comme si on conduisait une Ferrari et que la plupart des gens roulaient en première à fond donc effectivement c'est impressionnant c'est puissant mais on est juste en première là quand on apprend à passer les vitesses et qu'on s'aperçoit qu'en sixième on peut prendre dix fois la vitesse qu'on avait au départ c'est toujours quelque chose qui est agréable autant au niveau de son parcours personnel qu'au niveau de la satisfaction des clients qu'on rencontre et donc là pour passer ces vitesses et évoluer dans le palier il faut sortir l'idée de la tête que vous n'allez pas travailler une race vous n'allez pas travailler un chien et d'ailleurs philosophiquement parlant il y a un paradoxe on ne peut pas étudier tous les chiens parce que le temps de faire le tour vous en aurez tellement qu'ils sont morts tellement qu'ils sont nés que votre étude sera faussée c'est le principe de l'évolution c'est le principe du vivant depuis Darwin quand même ça fait depuis 1856 qu'on a admis au niveau mondial que les individus étaient bien tous différents c'est ce qui faisait la force de l'évolution sur Terre par le biais de la sélection naturelle donc du coup aujourd'hui on va essayer de respecter les fondamentaux sur lesquels tout le monde se met d'accord et se dire qu'en fin de compte l'individu que vous allez rencontrer il ne se dira jamais qu'il est un chien il ne se dira jamais qu'il fait des trucs de chien ou que ce qu'il fait ce n'est pas des trucs de chien il se dira qu'il est lui qu'il n'est pas vous et qu'il évolue selon lui lui il n'est pas conscient du tout du nombre de communes qu'il peut y avoir sur Terre vous imaginez bien qu'un chien dans sa vie s'il rencontre 200-300 individus déjà ce sera un chien qui a une vie sociale quand même très active donc du coup il ne peut pas avoir de synthèse globale dans sa tête il n'en a aucun intérêt en plus autant d'un point de vue évolatif que d'un point de vue cognitif c'est très important d'accepter ce phénomène là on est des professionnels de la rencontre et c'est dans la rencontre qu'on améliore nos compétences et en aucun cas dans la prétention à connaître telle ou telle race ou pire encore telle ou telle espèce qui englobe des milliers de races qui du coup le sens se perd encore plus donc si je comprends bien tout stagiaire qui viendra chez vous sera amené à soigner les animaux ce qui va lui permettre en même temps d'ouvrir son regard sur les différentes espèces et de parler plus en termes d'individus tout à fait après ici au centre selon les personnes comment ils sont à l'aise avec les animaux on n'oblige rien à personne s'il y a des personnes qui sont phobiques des oiseaux qui ne veulent pas aller voir nos oiseaux il n'y a pas de soucis il y aura largement la diversité pour travailler quand même mais par contre effectivement on encourage le plus possible à aller rencontrer des individus donc passer de l'oiseau par exemple au renard et bien en fait ça met énormément en valeur l'individualité pensez bien aux jumeaux que tout à l'heure on voit beaucoup plus facilement la singularité et l'état propre à chacun en passant d'un gris du Gabon à un renard qu'en passant d'un renard à son frère de portée ou d'un golden retriever à son frère de portée il y a deux substrats d'analyse lorsqu'on fait dans le comportement animal il y a le substrat des points communs qui sert à la taxonomie ça vous êtes photographe ça il faut vous y intéresser parce que si vous partez en forêt pour faire du renard et que vous revenez avec des papillons c'est possible qu'on passe un peu la gueule je comprends ça fait des ordres voilà c'est ça ça fait un peu des ordres avant quand on est sur le comportement là on n'est pas bridé du tout on n'est pas dans le même substrat nous en tant que comportementalistes on évolue dans le substrat des différences et il existe tout le temps le substrat des différences c'est-à-dire il faut accepter il y a autant de différences entre vous et vos parents qu'il y a de différences entre vous et les oiseaux de votre jardin simplement c'est pas les mêmes différences mais c'est juste en quantité elles sont quasiment identiques il ne faut pas se dire qu'on est moins différents les uns des autres ou plus différents la différence c'est le fait qu'on soit unique c'est la force de notre évolution donc le fait d'être unique ça provoque une espèce d'équité entre les différences des gens qui sont autour de nous et donc on est autant différent du chien qu'on est différent de nos parents voilà ça faut l'accepter comme ça ça nous permet de se situer un petit peu dans tout ça c'est un peu plus je trouve que c'est un peu plus élégant comme façon de penser ça évite certaines confusions et ça fait prendre conscience que nous aussi on est des individus tous différents quelque part donc du coup le premier individu la première rencontre de toute façon que vous devez faire et que vous devez savoir maîtriser c'est celle avec l'humain c'est un premier point qui est très important c'est-à-dire qu'il y en a combien de professionnels qui vont se vanter de leur compétence sur le chien alors qu'ils ne peuvent même pas discuter avec des gens voilà d'abord on discute avec ce qui nous ressemble et quand on maîtrise bien ce sujet-là on passe à ce qui nous ressemble moins parce que sinon on tombe dans le piège de se dire voilà c'est la fameuse spécialisation oui en sachant qu'avant d'analyser le chien il faut souvent analyser le maître bah oui c'est ça puis surtout s'accepter soi en tant qu'individu ça fait que dans une analyse introspective en réfléchissant sur soi on peut vraiment trouver des pistes qui nous aident pour l'autre et par contre si on réfléchit à soi en tant qu'une espèce d'appartenance à ce que serait l'humain parce que je suis désolé mais on va définir c'est quoi l'humain on parle d'une espèce dans laquelle vous avez d'un côté Gandhi et Mère Thérésa de l'autre côté Charles Monaston et Jeffrey Dahmer du coup si on arrête de se voir en tant qu'humain parce que nous non plus ça l'humain c'est aussi bien pour les photographes et ça s'arrête là et qu'on soit vraiment comme individu bah en fait vous allez vous rendre compte que d'abord il y a des choses que vous allez trouver en vous qui vous serviront pour les animaux que vous allez fréquenter et surtout il y a des choses que ce perroquet gris du Gabon va vous faire vivre que face à ce chat ça va vous être utile parce qu'il aura répondu d'une façon qui vous aura poussé votre imagination dans telle direction et du coup face à ce cas en face d'un chat cette imagination travaillée grâce à ce perroquet va être de nouveau activée et va vous permettre de trouver des solutions qui vont être beaucoup plus adaptées à l'individu que vous avez en face de vous et pas au chat que vous avez en face de vous Tu as des exemples concrets ? Ah bon j'ai une anecdote qui était rigole dans un parc animalier comme ça on devait faire jouer et apprendre à rentrer en intérieur des grues royales donc c'est des oiseaux qui sont assez grands environ 1m60-1m70 et en fait pour les faire jouer comme ces oiseaux qui sont pêcheurs on avait pris un petit leurre de pêche qui ressemblait à une petite perche d'environ 10 cm comme ça on avait coupé les hameçons et en fait on avait simplement rapproché ce petit leurre à une ficelle et on le voulait faire circuler dans l'eau pour voir si on pouvait attirer les oiseaux à suivre le leurre alors quand on a eu notre leurre de pêche dans l'eau on a commencé à jouer avec et bien c'est pas les oiseaux qui ont bougé c'est les poudous des tout petits cervidés qu'on trouve en Asie qui en fait se sont jetés sur le leurre dans la flotte pour courir après et en fait font des cervidés on parle d'animaux on pense cervidés on pense plus végétariens qui bouffent de la mousse sur les arbres là nos oiseaux n'ont pas signé n'ont pas bronché face à ce leurre qui ressemble bien à un petit poisson vivant les leurres modernes sont quand même très bien faites et par contre c'est les cervidés qu'on courut après et du coup finalement ça retrouve à entraîner les cervidés avec un leurre de pêche alors là vous imaginez bien que quand vous vivez sur l'événement ça met en valeur votre imagination c'est votre force et votre imagination elle ne doit absolument pas être menottée elle doit être complètement libre d'agir et de vous emmener à droite ou à gauche et pour ce faire vous avez une petite hygiène intellectuelle une petite hygiène de pensée à tenir au quotidien pour être sûr de prendre des systèmes qui en plus de vous faire baisser en termes de progression pourraient finalement vous faire adhérer à des mouvements méthodiques qui tendent plus à rallier un groupuscule tous unis contre l'ennemi que réellement à prendre en compte que la discipline étant tellement récente qu'en fait on est tous des acteurs qui font avancer cette discipline et moi je ne connais personne qui n'aurait pas quelque chose à m'apporter ou à apporter à qui que ce soit pour que eux comprennent le plan de réfléchir aux choses Alors je suis de très près l'histoire des trois petits Renardos que vous avez recueillis d'ailleurs c'est super mignon je rappelle que vous pouvez voir cette histoire sur TikTok et en faisant Merchper je me suis aperçu j'ai honte mais que c'était des canidés au même titre que le loup et le chien et dans quelle mesure on peut considérer que ces trois catégories d'animaux sont parties de la même branche ? Alors ça veut dire qu'ils ont un ancêtre commun en fait il y a un principe en science qu'on appelle le principe de parcimonie qui fait que quand on a des points communs qui sont avérés affichés sur des lignées complètement différentes on préfère parfois du principe que c'est parce qu'ils ont un ancêtre commun que c'est parce qu'ils ont évolué sans jamais se fréquenter pour arriver au même résultat le principe de parcimonie va amener à ça donc là effectivement on parle du renard comme un canidé parce que même au niveau génétique ça se vérifie on voit bien on arrive avec la génétique à remonter la chronologie comme ça évolutive sur des lignées et on voit bien qu'effectivement à une époque le chien et le renard étaient une seule et même population d'individus qui se sont ensuite séparés de par leurs différences face qu'on pouvait vivre alors je voulais quand même sensibiliser sur un point c'est que pour avoir des renards chez soi c'est absolument interdit à partir du moment où vous n'êtes pas capacitaire à savoir à partir du moment où vous détenez un diplôme d'état alors je ne sais pas s'ils sont toujours concernés par des maladies du type de la rage oui non non seulement avoir un diplôme et puis au-delà de ça il y a des mesures sanitaires qui sont importantes à mettre en place quand vous rencontrez un renard la rage en Corse en France on va dire c'est quand même très très rare donc du coup c'est presque ça dont il faudrait le moins se méfier bien que c'est existant donc il ne faut pas non plus nier non plus le phénomène mais c'est quand même très très rare par contre l'échinococose ça c'est un parasite qui est transmissible à l'homme ça c'est un parasite duquel il faut beaucoup se méfier quand vous en retrouvez un renard n'hésitez pas à le manipuler avec des gants ne faites pas de contacts bucaux ni rien parce que l'échinococose en fait c'est un parasite qui va venir se loger principalement dans votre foie se multiplier et qui ne va commencer à provoquer des symptômes qu'au bout de 8-10 ans et le problème c'est que quand les symptômes se déclenchent bien souvent vous avez besoin d'une grève de foie donc là il faut faire très attention à ça après vous avez d'autres pathologies qui se raréfient et qu'on trouve un petit peu encore par-ci par-là chez le renard il y a la gale bien sûr mais cette gale là elle ne se transmette pas à l'homme par contre elle peut se transmettre à votre chien ça faites attention si vous avez un renard qui va avoir soit une gale soit des démodex qui vont être particulièrement actifs votre chien risque de se les rattraper derrière donc ça faut faire attention à bien prendre soin de les amener dans des centres spécialisés qui pourront doser les traitements on ne traite pas un renard exactement comme un chien on fait attention on ne va pas mettre les mêmes vermifuges ni rien ça ne va pas métaboliser de la même façon donc on évite les erreurs on évite de se mettre en danger soi-même et si on a on tombe par hasard sur un renardeau qui semble affaibli qui va avoir besoin d'aide au point de toute façon si vous pouvez l'attraper souvent c'est qu'il affaiblit généralement moi je conseille plutôt une manipulation avec serviette ou gant mis dans une case de transport un contact immédiat pour le soin ou du vétérinaire spécialisé le plus proche pour pouvoir le mettre soigner et surtout éviter le phénomène d'habituation à l'homme parce que comme c'est une espèce qui est chassable chaque heure que vous passez avec lui à l'habituer à la forme que vous êtes c'est d'autant plus de risque mortel pour lui dans sa vie d'adulte quand il retournera oui c'est ce qu'on va appeler le phénomène d'imprégnation c'est ça autant pour les buses et les grands ducs que pour nous lorsqu'on a lorsqu'on a des protocoles des processus de chasse qui sont mis en place dans les zones où le renard peut poser problème parce qu'il y a quand même des zones où il pose problème ce qui se produit beaucoup il est très malin très adapté donc du coup voilà il faut faire très attention à ne pas le desservir et surtout rappelez-vous bien un truc un renard ça vient un petit moment quand même si vous le gardez chez vous de manière illégale c'est une épée de Damoclès inacceptable que vous lui mettez au-dessus de la tête parce que si vous vous faites attraper non seulement vous risquez plusieurs milliers voire des dizaines de milliers d'euros d'amende selon la gravité de ce que vous avez fait et en plus de ça on va vous retirer l'animal et là pour le repositionner il risque d'être placé s'il n'y a pas des centres comme le nôtre qui peuvent l'accueillir nous par exemple on a 4 places pour du renard on en a déjà 3 qui sont arrivées si malheureusement on ne peut pas le relâcher c'est très compliqué de relâcher un renard après des années de fréquentation donc du coup sachez que vous lui garantissez une vie bien plus malheureuse qu'autre chose donc respectez bien ces choses-là ne vous mettez pas en dehors des clous c'est tentant c'est vrai que c'est des animaux qui peuvent être attendrissants quand ils sont petits mais ne tombez pas dans le piège autant pour votre santé que pour sa vie à lui parce que lui promettre une vie agréable ce n'est pas simplement les 3 prochains mois avec vous dans votre chambre il faut comprendre que ça peut faire des dégâts dans des maisons c'est des animaux qui vivent principalement la nuit qui peuvent vous retourner votre baraque en une nuit donc du coup ne tombez pas dans ce piège-là et surtout essayez au plus possible de vous rapprocher des centres professionnels pour pouvoir vraiment leur donner une chance de retrouver la nature donc ces 3 renardeaux ont été retrouvés sans leur maman c'est ça donc sans intervention humaine de personnes compétentes ils n'avaient aucune chance de survie donc ces renardeaux ont été déposés à votre refuge ma maman n'a pas été retrouvée ils étaient 3 il y en avait 2 qui étaient très affaiblies très déshydratées de toute façon encore une fois les gens ont pu les attraper donc c'était un sale état sur les 3 on n'en aurait eu qu'un seul qui était vraiment à même de pouvoir survivre dehors et les 2 autres on a dû vraiment pratiquer des soins assez longs assez prenants dessus pour qu'ils puissent s'en sortir et donc du coup à cause de ces soins de tout ce que ça a demandé en fait il y a eu une proximité inévitable aux soins qui a provoqué une habituation beaucoup trop grande à l'homme et donc là c'est pas nous qui décidons c'est pas nous qui passons commande pour nous faire livrer des renards c'est l'école vétérinaire de Toulouse qui au vu de leur comportement a préféré prendre la décision de nous les confier plutôt que de les relâcher alors qu'ils relâchent là ils en ont relâché encore déjà 3 ou 4 cette année enfin voilà dès que c'est relâchable les renards repartent dans l'environnement dans leur niche écologique on va dire mais par contre là nous ils nous ont été confiés parce que vraiment c'était trop risqué c'était peine perdue et surtout comme nous en plus on a une vocation pédagogique là l'école vétérinaire savait très bien qu'ils seraient non seulement entre de bonnes mains ici puis qu'en plus ils auraient vocation à servir d'ambassadeur pour leur espèce et que voilà c'est toujours ça d'intéressant dans les établissements Dans l'un des vidéos tu expliques comment apprendre au renard d'eau l'inhibition de la morsure au même titre qu'un chien d'ailleurs c'est assez marrant Oui tout à fait en fait quand ils se testent entre eux alors il faudra que le renard a un cuir particulièrement épais même nos vétos quand ils viennent ici pour les vaccins tout ça ils sont impressionnés c'est un cuir vraiment très très dur très très épais du coup forcément entre eux ils ont une façon de jouer naturelle qui va être un peu forte un peu comme ça sans jamais se blesser au pire ils vont s'enlever trois poils sur les oreilles mais ça va s'arrêter à ça quand ils jouent avec le même niveau de force avec vous forcément vous vous retrouvez un petit peu embêté parce que quelque part vous avez vous beaucoup moins cette couenne qui est très très épaisse et donc vous allez être plus sensible au petit mordiment alors l'inhibition ça se travaille un peu au quotidien il y a une rigueur énorme par rapport aux durées de fréquentation vous ne pouvez pas les avoir chez vous comme ça non-stop pendant trois mois et du jour au lendemain les mettre dans une volière ça pourrait être traumatisant pour eux du coup nous ici même en quarantaine ils ont une pièce qui leur a été dédiée on les voyait le matin le midi le soir avec une autre pièce qui était plus grande qui leur servait des fouloirs vous y pouvez courir mais on leur a toujours appris à ce que quand on arrivait c'était pour un petit moment on se repartait pour qu'ils se débrouillent entre eux qu'ils conservent leur comportement etc et donc là aujourd'hui après avoir travaillé ces différentes inhibitions à les avoir nourris par exemple à la main etc pour vraiment favoriser qu'ils contrôlent leur petite mâchoire et du coup là aujourd'hui on a une vie qui est très équilibrée avec eux ils nous voient le matin ils nous voient la fin d'après-midi pour les soins et nourrissage l'entretien etc et quand ils nous voient ce qui est génial c'est qu'on a plein de câlins pendant 10 minutes un quart d'heure et qu'après ils font leur vie même si on est là ils nous oublient complètement et du coup d'observer des choses très intéressantes par exemple quand vous avez là où la plupart des chiens s'ils sont à plusieurs pour manger de leur côté il faut savoir que quand vous mettez ça à un renard lui il attrape la gamelle il se barre avec la gamelle ils ont des réflexes qui sont très très différents que ceux qu'on peut rencontrer chez la plupart des chiens encore une fois je ne dis pas que certains chiens ne peuvent pas faire ça mais la plupart on va dire qu'on est quand même assez loin de ces réflexes là et surtout ils ont une façon de gérer ils aménagent leur truc on a beau leur aménager tout ils font de l'aménagement par-dessus nos aménagements ils se font des terriers on n'imaginait pas qu'ils s'en feraient ils se servent de trucs comme cabane alors qu'ils ne voulaient qu'ils s'en servent comme litière ils servent de la cabane comme litière alors qu'on voulait qu'ils s'en servent comme cabane ils ont vraiment cette façon de moduler leur environnement qui est super pour ça je suis surpris de leur pugnacité je suis surpris de leur pugnacité à revenir 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 sur un problème même s'ils ne le résolvent pas ils reviennent dessus ils ont une rigueur et ils ont une force de conviction on va dire qui est vraiment très notable mais par contre c'est une conviction qu'on retrouve par exemple beaucoup chez les mustélidés là pour le coup le renard ressemble plus au furet quand on voit le niveau de conviction qu'il a à toutes les personnes qui ont des furets chez eux le furet s'est très convaincu et quand il a une idée en tête pour lui sortir ce n'est pas évident de le faire spontanément le renard on est sur de problématiques il n'y a pas de problème il va y aller il va y retourner il va y retourner et c'est ça qui fait sa capacité d'apprentissage c'est qu'il ne lâche pas l'affaire le renard ça va à la rencontre de l'échec et ça le surmonte pour passer au suivant c'est comme s'ils cherchaient presque que l'échec comme une preuve que c'était une avancée de leur part c'est incroyable ils vont aller jusqu'à la limite toujours la limite toujours la limite et c'est ce qui fait que c'est des animaux qui sont particulièrement durs à tenir à distance des élevages c'est qu'ils ont toujours une solution pour s'accrocher de vous ce qui est marrant mais à t'écouter depuis tout à l'heure même si ce sont dans la classe des canidés on a l'impression parfois que ça ressemble plus à des chats en fait c'est bien le problème de la classification disons qu'on va retrouver un peu de tout mais c'est pareil il y a certains chiens qui vont être plus de chats parce qu'ils vont jouer avec leurs pattes chez les renards on a cette espèce de mix en termes d'expression comportementale et physique on est vraiment sur ce mix entre du canin du félin et du furet on est un peu sur les trois on a la colonne vertébrale la souplesse vous prenez un renard sur le dos par exemple vous faites juste ça il est retourné comme le ferait un chat par exemple il se retourne pour la limite avec sa colonne vertébrale on a des griffes qui sont semi-rétractées donc elles ne sont pas complètement apparentes mais ils peuvent les sortir quand même pour qu'elles double de taille quand ils les sortent pour s'agripper aux petites surprises un peu plus proche que ce serait le félin par exemple après ça dépend de quel félin par exemple vous avez le guépard qui n'a pas de griffes rétractives ça dépend de quel félin on parle c'est compliqué c'est un sujet les généralisations sont toujours compliquées à aborder par contre on a des caractéristiques c'est très grimpeur le renard va très rapidement vous voir comme un support il va vous monter sur les épaules tout ça vous grimpez dessus chose que c'est vrai que votre berger allemand a quand même moins tendance à faire je te cache pas qu'avec 40 kilos ça m'arrange et puis après par contre à côté de ça ils vont avoir une façon de suivre de s'acclimater au museau de suivi de mouvements des déplacements quand on se dépasse dans la volière pour faire le tour voir s'ils ont rien abîmé pas trop creusé etc ils nous suivent vraiment partout là c'est beaucoup plus canin enfin voilà il y a vraiment c'est ça c'est là d'où le piège de la classification et de la taxonomie dans les expressions comportementales c'est qu'en fait effectivement on pourrait voir du chat dans le fait qu'il grimpe on pourrait aussi y voir du singe on pourrait y voir on pourrait y voir de tout pareil pour le fait qu'ils vous suivent on pourrait y voir effectivement du chien on pourrait aussi y voir du mouton ou du chevreuil et de vos bidons ça vous suit partout aussi enfin voilà c'est compliqué mais par contre ce qui est sûr c'est que c'est vraiment un assemblage un joli panel de plein de couleurs comportementales qui s'affichent et qui sont vraiment à part c'est au-delà d'être un mix de plusieurs choses ça reste des lignées de renards qui ont leur vécu leur sélection et surtout ce qui est intéressant dans ces individus là c'est que c'est la première fois de toutes leurs lignées qui fréquentent l'homme dans ce type de condition du coup on a vraiment de la spontanéité on a vraiment de la répartie spontanée on voit leur capacité à se faire à nous à se faire au protocole à se faire au rituel au plaisir qu'ils peuvent prendre dans le contact on ne pourrait pas imaginer forcément que ça puisse prendre d'autant de plaisir là-dedans et du coup c'est pour ça quand on voit ce genre de truc je me dis que toutes les personnes qui trouvent Bernard et qui les gardent ne serait-ce que deux mois chez eux ils ne se rendent pas compte à quel point ils leur font des dégâts au cerveau qui malheureusement vont être compliqués à changer la préparation oui ils vont perdre toute notion de méfiance par rapport à leur environnement ouais les cerveaux sont très malléables très modulables en fin de compte et ils vont complètement épouser l'environnement que vous leur proposez donc si vous leur proposez un environnement fait de canapé de votre lit etc en plus des soucis sanitaires que vous avez vous allez vraiment les habituer à ça très très fort et là je peux vous garantir qu'une fois relâchés s'il y a de la nourriture dans un piège ou dans une gamelle mais s'il n'y aura rien de plus normal pour ces individus là ils vont se faire piéger au premier truc qu'ils vont croiser est-ce que tu décris ça me fait penser aux oiseaux élevés mains qui après ne pourront plus jamais dans la nature exactement voilà tout à fait après chez les oiseaux on a encore d'autres problématiques quand ils sont élevés d'un seul ils ont des confusions sexuelles ils ont des confusions d'identité un oiseau qui est à la main tout seul par exemple aura énormément de difficultés ou beaucoup plus de difficultés qu'un élevé par les parents à plus tard trouver un partenaire et potentiellement se retenir alors si quelqu'un veut vous contacter pour une raison ou pas neutre soit aider le refuge sous forme de don ou même ou participer à une formation dans le cadre de PAM par quel support il peut venir vers vous pour nous joindre directement si vous voulez surtout contribuer au projet si vous avez des questions ou quoi ou si vous voulez soutenir l'association à travers un don financier ou matériel tu n'as pas encore mis en place des cagnottes sur lesquelles on pourrait émettre de l'argent alors les cagnottes c'est pour bientôt là pour le moment on fait un appel au contact pour que les personnes puissent être bien toutes référencées et qu'on puisse assurer que les personnes qui nous contactent bien sortir les rescrits fiscaux et tout ce qui est bon de reçu de don pour assurer une comptabilité transparente on est sur le lancement de notre association on est d'intérêt général mais on aime bien monter pas dedans je sais faire les choses correctement donc là pour commencer on va d'abord on appelle au vent à nous contacter donc là pour ce faire vous avez l'adresse mail de l'Arche donc ça s'appelle tout en minuscule vous mettez Arche du Manioac m-a-g-n-o-a-c arrobas gmail.com et puis sinon en numéro de téléphone directement pour nous appeler donc vous pouvez nous contacter il y a deux numéros le premier c'est le 06-24-48-36-10 et le deuxième c'est le 06-26-38-45-80 voilà et ça puis pour les chaînes TikTok alors ça va être arrobas sanctuaire animalier ADM ou arrobas refuge faune sauvage ADM c'est les deux chaînes sur lesquelles on met toutes les vidéos de nos compagnons et de notre vie au quotidien pour les personnes qui le souhaiteraient comment peut-on te soutenir Guillaume ? on fera façon de soutenir le truc et on accepte les trois à la même hauteur vous avez la possibilité de nous aider à nous diffuser vous pouvez aux finances des installations autant avec des petits dons mensuels qui participent aux soins des animaux qu'avec des dons plus conséquents uniques ou récurrents qui participent à la construction du parc ou encore des matériaux si vous avez une entreprise qui fabrique des villages des matériaux de construction pour du bâtiment voilà on peut également recevoir des dons de ce type là qui nous aident également énormément alors pour terminer cette retretien Guillaume je voulais absolument parler de ton livre que tu as écrit en 2020 avec le docteur Pierre Jouventin qui n'est autre que l'ancien directeur du CNRS de Montpellier spécialisé dans la faune sauvage et qui lui-même en 1975 donc il est spécialisé dans les loups et lui-même en 1975 il a récupéré un louveteau qu'un zoo s'apprêtait à sacrifier et il le récupère et il l'élève en famille en appartement on peut voir quelques vidéos d'ailleurs sur Youtube et je vous mettrai une en lien et vous pourrez aller voir directement sur le site du docteur Pierre Jouventin donc ce livre s'écompose en deux parties la première où c'est le docteur Pierre Jouventin qui explique un petit peu la domestication du loup et puis qui enlève le vrai du faux et puis la deuxième partie où c'est toi-même Guillaume qui intervient en tant que comportementaliste animalier et tu en fais un peu un guide des propriétaires de chiens qui rencontrent des problèmes où tu essayes de trouver des solutions rapides et faciles accessibles à tout le monde à partir de tes connaissances en éthologie j'ai trouvé ce bouquin super bien puisque tu sais qu'il fait partie de mes livres de chevet est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Le travail sur ce livre-là il a tout fait intéressant pour les gens objectivement on entend je pense parce que dans ce bouquin on va jusqu'où on peut aller mais pas plus loin c'est-à-dire que je suis conscient que j'ai écrit ce bouquin j'étais conscient que ça allait être lu par des personnes que je ne rencontrerai pas du moins pas tous et pratiquer sur des chiens que je ne verrai peut-être jamais donc du coup les conseils prennent en compte ce phénomène et du coup vous permettre d'avancer à la possibilité que ça vous propose d'avancer sur les problèmes par exemple de chiens réactifs de manque de suivi d'éducation de base tous les trucs comme ça pour répondre aux comportements qui vous embêtent sans forcément passer parler bien de la colère ou d'expression émotionnelle mais plutôt dans une stratégie efficace de modification comportementale et ça en fin de compte ce qui est bien c'est qu'on ne peut pas aller aussi loin qu'on veut dans les livres et c'est souvent ce qui est à reprocher dans les livres sur le chien c'est que les gens vont beaucoup trop loin alors que quelque part on ne rencontrera pas les individus donc il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas être sûr là on a essayé vraiment de faire un travail avec Pierre qui est ouvert à tous et qui comme tu l'as dit va avoir pour objectif de répondre de manière très très ciblée à chacun de vos besoins et à chaque étape de vie avec votre compagnon Alors je pense que tu as bien compris l'image qu'il véhicule à travers les vidéos puisque sur le réseau TikTok tu nous fais partager votre quotidien et tu vois un truc qui aurait été vraiment sympa c'est qu'à la fin de chaque chapitre il y a un petit QR code qui permette d'aller directement sur une vidéo explicative par rapport à chaque phénomène que tu as expliqué c'est un projet que tu aurais eu ou que tu as à terme ? Ça c'est à l'étude pour le moment donc on va voir on va réfléchir c'est à l'étude pour effectivement mettre des illustrations un peu plus d'adlines donner les principaux conseils aux gens pour qu'ils s'en sortent eux-mêmes avec des vidéos ça pourrait permettre en plus de mettre une belle sélection pour savoir il y a beaucoup aujourd'hui de professionnels qui interviennent sur des cas en fait les gens avec trois vidéos pourraient largement se débrouiller tout seuls donc c'est quelque chose qui va être à l'étude après par rapport à un conseil de lecture pour les gens qui sont vraiment intéressés par l'aspect général on va dire de la philosophie de l'observation des comportements de l'animal moi la première lecture que je vous recommande qui est une vulgarisation qui est très 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 bien qui est accessible à tout le monde c'est le livre de Temple Grandin l'interprète des animaux qui est une personne aujourd'hui qui intervient énormément sur tout ce qui est problème autistique chez l'enfant et qui a participé énormément à l'évolution de la prise en compte de l'animal de la pensée de l'animal sur les 50 dernières années elle a eu une expérience qui est complètement folle c'est une personne extraordinaire qui a appris à parler très très tard elle parle depuis qu'elle a 22 ou 23 ans et qui a malgré ça su passer son doctorat avec succès pour devenir une des éthologues les plus reconnues au monde donc là Temple Grandin l'interprète des animaux s'il y a un livre à avoir dans sa bibliothèque pour commencer à se dire qu'on a des bases sur le sujet et un regard sur le sujet qui peut vous apporter au moins d'une façon ou d'une autre à tous ce serait celui-là vraiment il faut avoir Guillaume par contre j'ai quand même un gros regret c'est que tu es allé et t'installer dans le sud de la France tu sais que j'habite Lille toi du côté de Toulouse en toi Toulouse est arbre donc ça fait un peu plus de mille kilomètres c'est sûr que oui après la vie la vie c'est ça la vie est faite une rencontre et on est pitié et du coup effectivement oui c'est vrai que c'est sédentarisé dans le sud de la France c'était une opportunité à côté de laquelle on ne pouvait difficilement passer je comprends en même temps que votre projet avait certaines contraintes dont l'une des contraintes était surtout d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir accueillir tous vos animaux pour monter un établissement comme l'une autre il faut une situation particulière aujourd'hui on est au milieu des champs on n'a pas de voisins ce qui est le plus proche de nous c'est une forêt de 200 hectares en même temps il y a également le facteur climatique puisque vous avez des animaux exotiques quand on a des animaux qui vivent en Nord-Afrique comme par exemple les servales, caracas qui vont arriver c'est vrai que le fait qu'ils ne fassent pas trop froid l'hiver et qu'ils fassent plutôt bon l'été ça favorise un petit peu leur bon maintien on va dire ça veut dire ça de moi à penser mais tant pis je ferai la route quand même pour venir te voir parce que j'ai vraiment envie de compléter la formation que tu avais commencé à me donner donc je te donne rendez-vous j'espère cette année et bien je vais venir quand tu veux donc t'hésites pas à dire que tu te sens dans notre plan au contraire et puis pareil pour vous ça n'est jamais à nous contacter pour nous poser une question on est très ouvert au contraire on essaie vraiment de baisser un petit peu ce mythe des professionnels de la faune sauvage qui sont un peu fermés au reste du monde on essaie au contraire d'ouvrir ça à tout le monde et puis de partir du principe que plus on sera nombreux et plus on avancera vite et dans le bon sens merci à toutes et à tous d'être arrivés jusque là je sais que l'épisode était un petit peu long mais qu'est-ce que vous voulez quand on est passionné on n'y peut rien et en plus avec des gens comme Guillaume c'est quand même difficile de faire autrement et merci beaucoup Guillaume à toi merci de nous avoir consacré du temps c'est quand même super sympa de ta part parce que je sais que tu es très très pris entre le refuge et les formations que tu donnes n'hésitez pas chers auditeurs et chères auditrices si vous passez dans le coin en Occitanie entre Tarbes et Toulouse d'aller faire un petit coucou à Camille et Guillaume au refuge de Manuac si vous cherchez une formation un petit peu particulière plus centrée sur l'éthologie où vous pourrez côtoyer de la faune sauvage qui vous permettra d'ouvrir votre regard et peut-être de changer un petit peu votre façon de travailler par rapport aux chiens si vous êtes dans le monde du chien ou autre équin, oiseau, etc c'est fantastique parce qu'ils ont vraiment une grande ouverture un grand éventail à vous proposer si vous avez des suggestions à nous proposer ou même des petits mots d'encouragement vous avez dogadn.fr arrobas gmail.com à très bientôt merci à toutes et à tous et des grosses caresses à vous toutous they take us on to rooms of plenty et des grosses caresses à tous et des grosses caresses et des grosses caresses